Salut les lions, j'espère que vous allez bien ! Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de décembre, je les enchaîne là. Allez les lions ! Donc on va faire le tirage central où on va pouvoir regarder plusieurs trèmes. Le travail, l'amour, la santé et la famille. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le petit tirage. Et à la fin de la vidéo, donc si tu veux poser une question, tu pourras poser une question. Mais moi je vais te tirer une petite carte message pour ce mois de décembre. Donc un message de guidance pour t'apporter un éclaircissement. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui ça ne te parlera pas. Et peut-être qu'en décembre, le petit message sera associé à ta situation. C'est pour ça qu'il est bien de revenir de temps en temps. Ah oui, j'ai oublié de le dire dans les autres vidéos. Tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Ça te fait donc du coup trois petites vidéos à regarder, c'est plutôt pas mal. Donc on est parti de suite les lions avec le tirage pour ce mois de décembre. On va voir ce qu'il ressort. Qu'est-ce qui a sauté là ? Le boomerang. Hum, quelque chose qui revient. Allez, c'est parti. Donc on va prendre neuf cartes. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos ? L'instabilité. Allez, les lions pour décembre. Rien n'est joué. Alors, on va regarder la carte centrale. Donc la carte centrale, c'est l'énergie principale de ton tirage. Donc c'est l'énergie qui va te suivre tout au long de ce mois de décembre. C'est celle qui croise tous les jeux. Donc on va regarder du coup ta carte centrale, cette énergie assez importante. Le temps. Donc on a le temps qui est ressorti, le temps et l'instabilité. Hum, d'accord. Donc on voit peut-être les choses qui vont encore un petit peu traîner les lions, d'accord ? On va regarder un petit peu le tirage quand même. Mais l'instabilité et le temps peut m'apporter encore un petit peu de patience. Alors on n'est pas sur six mois non plus d'attente. Le temps, ça aurait été le retard. Je t'aurais dit que ça allait traîner encore un bon moment. Mais la carte du temps, on n'est pas non plus sur une longue attente, d'accord ? Ça peut peut-être dépasser le mois de décembre. C'est pour ça que c'est ressorti. Donc peut-être que tout ne va pas arriver au temps que tu l'aurais souhaité. Dans les temps que tu l'aurais souhaité. Allez, on va regarder. Peut-être que cette carte-là va dire que sur les 31 jours, il y aura peut-être 10 jours de déblocage. Et entre chaque déblocage, il y aura un espace-temps, d'accord ? Il n'y a pas tout qui va se débloquer. Fluide, d'accord ? Voilà. Bon, du moment où ça se débloque, j'ai envie de te dire, c'est l'essentiel. Allez, on va regarder le domaine sentimental. On a la réunion. On a le temps. Et on a le changement. Voilà. On a une grossesse. Alors, ça peut nous parler, voilà, tu vois le temps. Quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place ou qui met du temps à se mettre en place. Pour les couples, ça peut être une grossesse. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez. Ça fait un moment que vous attendez. Ça ne fonctionne pas. La carte de la réunion peut nous parler, du coup, de professionnels de santé. Peut-être que, du coup, avec le temps, tu t'es rendu compte que naturellement, ça n'arrive pas. Et peut-être que tu vas commencer à mettre en place des examens de santé pour pouvoir tomber enceinte. Donc, du coup, forcément, il va y avoir un traitement qui va être mis en place. Donc, du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver derrière, d'accord ? Donc, au niveau du couple, il y aura peut-être, voilà, la grossesse. On te dit que ça risque de traîner encore un petit peu, que la grossesse risque de ne pas arriver en ce mois de décembre. Parce qu'il va y avoir un contre-temps. Peut-être qu'il va falloir passer par un autre chemin que le chemin naturel. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut nous parler, justement, de changement. Donc, il peut y avoir un changement qui se met en place. On voit que le temps et le regroupement, forcément, c'est complètement avec la situation actuelle. Pour rencontrer quelqu'un, il faut pouvoir sortir. Il faut pouvoir trouver du monde. Actuellement, c'est un petit peu compliqué. Donc, on voit qu'au domaine sentimental, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais rencontrer personne. Mais peut-être pas en ce mois de décembre. Avec la carte du changement, peut-être que ce changement va mettre un petit peu plus de temps que prévu à arriver. Peut-être que ça va arriver en fin du mois de décembre, début janvier. Et pas comme tu l'aurais souhaité plus tôt. D'accord ? Donc, au niveau sentimental, c'est pareil. Il n'y a pas de carte négative en soi. Mais en tout cas, tu peux prendre en considération quand même que ça risque de mettre un petit peu plus de temps que prévu. Voilà. Alors, au niveau... Je t'entends pester de là. Je sais qu'on n'aime pas. Ça fait déjà longtemps qu'on attend. Mais voilà, c'est l'énergie. Je ne vais pas te mentir à te dire oui, oui, il arrive demain. Et te mettre, du coup, dans une situation un petit peu compliquée. D'accord ? Ce n'est pas l'intérêt. Allez, on va regarder au niveau professionnel. On nous parle de tranquillité. On nous parle de sagesse. On nous parle de bon raisonnement. On nous parle d'apaisement. On a le temps. Et on a une femme, une tierce personne qui ressort. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sauveuse au niveau sentimental, au niveau professionnel. On voit quand même qu'avec le temps, il y a une certaine tranquillité, un certain apaisement qui revient. Alors, peut-être qu'actuellement, tu as une collègue un petit peu embêtante au niveau du travail. Je dis une parce que c'est une femme qui est ressortie. Et on voit qu'avec le temps, il y a une certaine tranquillité. Peut-être que cette personne, du coup, va décider de partir. Et on voit une certaine tranquillité qui va revenir au sein de ton travail. Là, je parle pour les personnes qui sont déjà en poste. Après, ça peut être aussi, sinon, une autre personne, une personne, une tierce personne qui va venir sur ton lieu de travail et qui va vous apporter une certaine tranquillité. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir droit, avec votre entreprise, à avoir des psychologues, une psychologue ou quelqu'un qui va être à votre écoute. On voit un certain apaisement, en fait, qui revient sur votre lieu de travail. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, on voit un temps un petit peu compliqué. Mais on voit aussi le temps de l'apaisement qui revient. Pour vous. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, je n'ai pas réellement de contrat qui ressort non plus dans ce tirage. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même lâcher prise avec cette carte de la tranquillité. Que vous allez vous résigner à courir dans tous les sens et à vous épuiser pour rien. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Et vous allez lâcher prise. Et ce lâcher prise va permettre aux choses d'arriver. Parce que tout arrive à point, au moment où ça doit arriver. On a toujours cette carte du temps. Mais j'ai l'impression que ce temps, en fait, qui va s'écouler, vous allez le prendre beaucoup plus tranquillou. D'accord ? Peut-être que cette tierce personne va justement vous rassurer. Va justement vous aider à reprendre le contrôle. Et à ne plus être dans l'anxiété. A vous dire que ça va être compliqué pour la suite. D'accord ? Il y a un certain, vraiment, au niveau professionnel, il y a cette notion d'apaisement, de calme, de retour au calme qui se met en place. Voilà. Allez. Pour les nouveaux arrivants, on va faire le domaine de la santé. Donc, quand je fais le domaine de la santé, je montre cette petite poupée. Parce que tout le monde ne veut pas écouter le domaine de la santé. Je ne montrerai pas les cartes à la caméra non plus. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas écouter la ligne de la santé, je tiens cette poupée. Lorsque j'ai terminé, je pose la poupée. Je vous fais signe. Et vous pourrez revenir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Donc, je vais commencer à interpréter. Donc, je vous invite à baisser le son si vous ne voulez pas écouter le domaine de la santé. Et moi, je commence. Donc, nous avons l'échec en première carte du jeu. On a la carte du temps. Et on a la carte du retard. Alors, dans le domaine de la santé, on voit quand même, avec la carte de l'instabilité aussi qui est ressortie au niveau du jeu, on voit quand même de la négativité niveau santé émotionnelle. Je reste dans la santé émotionnelle parce que je ne suis pas médecin. Donc, je ne pose pas de diagnostic. Ok. On voit cet échec. On voit ce temps. On voit ce retard. Donc, en fait, vous allez prendre justement ce retard et ce temps comme un échec. Vous allez vous mettre en position d'échec et ça risque d'être compliqué à passer ce mois de décembre émotionnellement. Donc, si vous pouviez éviter ça justement, si cette vidéo peut vous apporter du coup le fait que ça arrivera derrière, ce mois de décembre risque d'être, ce n'est pas des blocages qui ressortent. C'est juste un espace temps, un temps qui va être encore long, un temps d'attente. Voilà. Et ce temps d'attente risque de vous impacter encore plus que d'habitude. Donc, si on peut justement... Là, vous avez les trois plus mauvaises cartes dans ce domaine-là parce que ça va être relou. Là, vous allez... Je pense que gérer ce temps, gérer ces retards, ça va être complexe. Je vais quand même recouvrir l'échec. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On a l'amitié qui ressort. Donc, comptez sur les personnes autour de vous justement pour ne pas sombrer dans la négativité, pour ne pas être dans cette attente plus, plus, plus. Il va falloir vraiment vous occuper un maximum pour ne pas que les heures vous paraissent des mois en fait. D'accord ? Parce que cette attente est présente dans votre mois de décembre. Il faut que vous en soyez conscient. Et du coup, le relationnel va être très important pour vous ce mois-ci. Ok ? Voilà. Donc, ne restez pas seul, évitez la solitude, évitez d'être au fond du lit tout seul, à ne parler à personne. Parce que sinon, là-dedans, vous allez vous faire des cinémas pas possibles. Et ça risque d'impacter votre santé émotionnelle en fait. Émotionnelle, hein ? D'accord ? Voilà, il n'y a rien de grave, personne ne va mourir, mais c'est quand même compliqué. L'attente va être difficile à gérer. Voilà. Allez, j'ai terminé avec la santé. Vous pouvez remonter le son et revenir avec nous pour la dernière partie de la vidéo. Le relationnel et le familial. Première carte du jeu, la loi, l'officialisation, le temps et la clairvoyance. La clairvoyance ressort énormément, énormément, énormément. Alors, j'ai l'impression pour le relationnel et le familial que certains d'entre vous vont... Ah ! J'ai quelque chose en rapport avec la spiritualité en fait. Peut-être que certains d'entre vous vont commencer à s'entraîner. À s'entraîner pour des soins énergétiques, pour de la voyance, avec votre entourage en fait. D'accord ? Peut-être que vous avez cette envie-là de vous mettre à votre compte, cette envie-là de le travailler, d'officialiser vos capacités, de ne plus rester dans l'ombre et de sortir de cette ombre-là. Avec la carte de la clairvoyance, pour moi, il y en a certains qui vont oser sauter le cap après un temps d'attente phénoménal. Déjà, comme j'ai l'habitude de dire en consultation, si vous attendez d'avoir la confiance en vous, vous pouvez attendre longtemps. Arrivez à un moment, il va falloir oser sauter le pas. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont officialiser leurs capacités spirituelles, mais en tout cas auprès de leur famille et du relationnel. Vous allez commencer à soigner des maux peut-être au niveau du soin énergétique ou peut-être commencer à tirer des cartes, à vous entraîner à tirer des cartes. On est quand même dans ce domaine de la spiritualité au niveau relationnel. Il y a l'officialisation de quelque chose. Vous allez oser sortir de l'ombre et oser parler de vos capacités, oser dire ce que vous ressentez, oser dire ou oser faire le soin que vous aviez envie. Voilà, pour moi, il y a un entraînement qui va commencer à se mettre en place côté spirituel pour certains d'entre vous en ce mois de décembre. Après, côté relationnel et familial, par rapport au domaine de la santé que l'on a vu tout à l'heure, ils vont être très importants. C'est un point très important pour votre mois de décembre parce que ces personnes vont vous aider à tenir le cap, d'accord ? Donc, ne vous mettez pas en retrait, ne vous isolez pas, gardez bien le contact avec le monde extérieur. Ça va être très important pour vous, notamment aussi grâce à la spiritualité, d'accord ? Vous mettre dans la spiritualité, apprendre dans la spiritualité, vous entraîner dans la spiritualité si vous aimez ça, va vous aider à passer ce mois de décembre un peu plus facilement. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas d'échec en soi. Vous allez vous mettre en position d'échec parce que ça va être long, mais il n'y a pas d'échec en soi dans vos projets. Il y a juste un temps d'attente encore. Là, vraiment, c'est très très présent dans votre tirage. Il y a de l'attente encore en ce mois de décembre. Ce n'est pas là que tout va se débloquer, voilà. Donc déjà, si ça peut vous permettre d'appréhender ce mois de décembre, en même temps, c'est une vidéo générale. Vous pouvez avoir de grosses surprises, d'accord ? Où ça va se débloquer, où il va y avoir des choses qui vont arriver. Ça ne va pas être non plus le calme plat tout ce mois-là, ok ? Il va quand même y avoir du mouvement, ok ? Mais peut-être que ça ne va pas se passer comme vous l'auriez prévu. Du coup, ça risque de vous contrarié. Ne soyez pas trop gourmand, voilà. Vous savez que je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour vous aider. Et là, je vous apporte vraiment ce message-là pour vous aider à anticiper ce mois de décembre qui arrive. Voilà. Mais ça reste une vidéo générale. Rien ne vaut une consultation privée. On est bien d'accord. Allez. Donc, on va prendre la petite carte message. On va voir ce qu'on veut te dire pour ce mois de décembre. Donc, si tu as envie de poser une question, tu peux poser une question. Sinon, tu peux juste écouter le message qui ressort. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre. Allez. On te dit l'ancrage. Tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. D'accord ? Ça, c'est ressorti dans le tirage aussi. Ne va pas dans tous les sens. D'accord ? On ne t'épuise pas pour rien. Les dés sont jetés. Point barre. Voilà. Donc, par rapport à ta question ou par rapport à la situation du mois de décembre, surtout ne t'éparpille pas. Ne va pas dans tous les sens pour essayer de débloquer la situation. Si ça ne doit pas se faire maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. C'est vrai que l'esprit humain, l'être humain, essaye de tout contrôler, veut tout de suite, on veut tout maintenant. Mais si ça ne veut pas arriver, ça risque plus de te causer de l'anxiété émotionnelle et des tracas plutôt que de débloquer les choses. Donc, si tu vois que ce n'est pas le moment et que ça ne se débloque pas maintenant, ce n'est pas pour rien. Donc, évite d'aller dans tous les sens et de t'épuiser. Ça arrivera au moment voulu. Voilà. Ce n'est peut-être pas en décembre, mais ça arrivera au moment voulu. Voilà. Et c'est peut-être mieux ce qui va arriver. Bon, écoute, petit lion, pas un tirage dégueu, un tirage juste où on t'indique la patience. Encore, je sais, je pense ne me pester pas trop dans les messages. J'y suis pour rien, d'accord ? Mais voilà, au moins c'est prévenu, on l'a dit. Ça vous permettra peut-être d'être un petit peu plus apaisé et un peu plus calme pour ce mois de décembre. Et ça vous évitera peut-être d'aller dans tous les sens et de vous épuiser pour rien. Et peut-être de vous concentrer sur quelque chose d'autre. Voilà, en attendant que ça arrive. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite quand même un très beau mois de décembre parce que ça reste des vidéos générales. Et puis, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter d'autres messages, ok ? Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501